Le combat contre les hommes en blanc est terminé, je vous propose qu'on en parle dans cette nouvelle vidéo review de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur Wakanim et ADN. Si jamais vous aimez les reviews, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre petit pouce bleu. Et je vous dis à tout de suite pour parler de tout ça, mais d'abord générique. On va couper la review en deux je pense, un petit peu comme l'épisode finalement. Dans la première partie on va parler un petit peu d'Inka et dans la seconde partie on parlera un petit peu de ce qui va se passer peut-être dans les prochains épisodes et ce qui a été amorcé on va dire à la fin de cet épisode-ci. Donc début d'épisode, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup d'Inka parce qu'on a sa décision notamment qui est montrée. Alors je pense que la décision est assez logique par rapport au personnage parce qu'on sait qu'elle aime bien les risques etc. D'ailleurs elle a un petit côté folle par rapport à tout ça et du coup elle a décidé de suivre les hommes en blanc. Bon je pense que c'est une décision logique et heureusement parce que Shinra il était en train de se faire éclater. Clairement la dernière fois on a vu qu'il a mis une énorme attaque à Sharon notamment mais là clairement je pense que si le combat avait continué Shinra il aurait pas fait long feu et du coup c'était assez compliqué. Alors on a Inka aussi qui est devenue encore plus folle qu'avant je pense qu'on peut le dire parce qu'à un moment donné on a... Alors comment est-ce qu'il s'appelle déjà la taupe ou je sais plus quoi enfin le pote avec qui elle traînait quand elle allait voler chez les gens et tout. Là celui qui est pas mort du coup. Qui arrive justement pour empêcher les hommes en blanc de la kidnapper. Sauf que bah elle elle en a rien à foutre. Maintenant qu'elle voit les lignes, dès qu'elle voit une ligne elle pense que son destin c'est tout simplement d'allumer la mèche et de brûler. Enfin de faire le chemin de la ligne pour faire apparaître des flammes et c'est ce qu'elle fait. Et du coup elle tue son pote donc on voit vraiment que elle a encore plus le côté folle finalement qui est développé par rapport à avant. Parce que c'est vrai qu'avant je pense pas qu'elle aurait forcément tué son pote. Mais depuis qu'elle a découvert ses pouvoirs un petit peu plus... Enfin depuis que ses pouvoirs ont évolué on va plutôt dire ça comme ça. Et maintenant qu'elle arrive à créer des flammes par elle-même. Bah voilà elle se sent obligée de faire le chemin des flammes à chaque fois qu'elle l'envoie. Et du coup c'est très très compliqué à ce niveau là. Je pense qu'elle peut troubler un petit peu tout ce qui se passe. Et même les hommes en blanc si j'étais à leur place je serais pas sûr de ce que je fais en la prenant avec moi. Clairement il va falloir la surveiller. Je pense qu'on va de toute manière être amené à la revoir à un moment donné. Mais bon c'est vrai que ça devient compliqué parce que du côté de Shinra. Bah finalement ils ont qu'un seul pilier. Alors que les hommes en blanc en ont déjà trois. Et à partir de ce moment là sachant qu'il en faut huit en tout et qu'il y en a huit à réunir. Ils sont pas forcément hyper bien chez les pompiers. Alors il y a un truc aussi qui nous a été montré. C'est au niveau de la première brigade notamment. C'est qu'elle ne peut pas agir comme elle le veut. On le savait déjà mais ici on a carrément le chef. Bon ça se voit qu'il a un petit peu envie d'aider finalement la huitième brigade. Parce qu'il envoie par exemple Tamaki qui est une membre temporaire de la huitième. Mais il ne peut pas faire plus actuellement. Donc il y a vraiment quelque chose qui l'empêche d'agir un petit peu plus. Et je me demande bien ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'actuellement on sait que c'est un petit côté au niveau des églises etc. Enfin on avait déjà appris ça dans la saison 1. Que certaines brigades malheureusement étaient soumises à certaines règles et tout. Mais j'aimerais bien qu'ils développent un petit peu plus ça. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas plus développé finalement dans cet épisode-ci. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais on apprendra très certainement un petit peu plus de choses là-dessus par la suite. Alors je ne sais pas si ça sera dans cette saison ou dans les saisons qui suivront. Mais ça pourrait être sympa justement d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Parce que ça fait depuis le début de Fire Force qu'on nous parle un petit peu justement de certaines brigades. Qui ne peuvent pas agir comme elles le veulent et tout. Mais on n'a pas été un petit peu plus loin quoi j'ai envie de dire. Et aussi chose qu'on a vu à la fin de cette première partie. Quand tout le monde part parce que la mission est terminée et tout. C'est que Shinra commence vraiment à se poser des questions par rapport au côté héros de la chose. On va dire ça comme ça dans le sens où notamment quand il avait rencontré le chef de la 4ème brigade. Le chef lui avait dit moi quand je sauve des gens je ne pense pas à eux mais à ceux que je n'ai pas pu sauver. Et Shinra commence à se poser exactement la même question. C'est à dire que là on a pas mal de personnes qui sont venues remercier les pompiers d'avoir sauvé un petit peu tous ceux qui sont présents là. Et la ville d'une manière générale. Sauf que Shinra ça lui fait ni chaud ni froid. Et c'est vrai que ça change complètement parce que lui il kiffait avant et quand il sauvait des gens il était hyper content d'avoir pu en sauver et tout. Sauf que là il pense beaucoup plus au côté négatif de la chose alors que finalement en fait il faut penser aux deux. Il faut qu'il soit content pour les gens qui sauvent et il faut qu'il soit malheureusement triste pour les gens qui n'arrivent pas à sauver. Et c'est vrai qu'actuellement il est passé du mec content de sauver des gens à quelqu'un qui finalement il est là. Ça lui fait ni chaud ni froid d'avoir sauvé des gens parce qu'il pense tout simplement à ceux qu'il n'a pas pu sauver. Et ça c'est un petit côté de Shinra qu'on n'avait pas forcément avant. Alors seconde partie de l'épisode on a un petit peu le retour etc dans les quartiers. Et surtout on a la prochaine mission qui se met en place et pour la prochaine mission on va pas avoir toute la 8ème brigade que l'on connait. On va simplement avoir Arthur, Tamaki, Shinra et Lich qui vont partir notamment en mission. D'ailleurs on a eu une petite scène où on a vu Joker qui a réapparu donc bon j'attends de voir un petit peu plus sur le personnage. Parce qu'actuellement il a des petites apparitions à droite à gauche mais on sait toujours pas finalement est-ce qu'il est vraiment gentil, est-ce qu'il est vraiment méchant. Pareil pour Lich finalement il est là, je me pose toujours la question, je le trouve toujours aussi chelou à chaque fois que je le vois. Mais je me dis que d'un côté il a quand même l'air gentil, il a l'air d'être du bon côté en tout cas pour le début. Mais vu qu'il traîne avec Joker c'est un petit peu plus compliqué donc j'attends de voir un petit peu la suite par rapport à tout ça. Et donc la prochaine mission va se faire avec des membres d'autres brigades notamment. Je suis curieux de voir les gens qu'on n'a pas forcément vu jusqu'ici, notamment le mec au sifflet là on l'a pas beaucoup vu. On l'avait juste vu début de saison et le gars qui était justement à l'école des pompiers avec Shinra, je sais plus son nom, c'est pas Obun, Obu, je sais plus le nom exactement. Mais de voir un petit peu ce qu'ils arrivent à faire tout simplement. J'aime bien découvrir des nouveaux pouvoirs en fait à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes. Donc c'est ça qui est plutôt cool et ils vont devoir aller du coup dans la péninsule chinoise pour justement enquêter un petit peu sur la grande catastrophe, sur le grand prédicateur et tout. Donc ça risque d'être hyper intéressant au niveau de l'histoire à ce niveau là. Et surtout on va être un petit peu dépaysé parce que jusqu'ici globalement on est resté dans les mêmes endroits. Vous allez me dire, à certains moments on est dans une ville, puis on a été dans des égouts, enfin dans un tunnel, et puis à un moment donné on était dans la décharge, entre guillemets bien évidemment. Parce que je parle de chez Vulcan par rapport à ça, on aurait dit une décharge finalement. Mais ici on va complètement changer, c'est à dire qu'on va être dans tout ce qui est des forêts, du désert, un petit peu comme ça. Et on a vu notamment des monstres et tout dans la preview, et je crois qu'on avait vu aussi dans le trailer qu'il y avait une espèce de monstre à un moment donné. Donc on va bien voir ce que ça dit tout ça, mais ça risque de changer un petit peu pour la suite de cette saison 2. Et ça peut être totalement cool justement pour pas qu'on ait toujours l'impression d'être dans les mêmes endroits et tout. C'est vrai que le fait de changer complètement comme ça, là ils sont partés en bateau, ils vont aller au-delà de la mer du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'ici. D'ailleurs à un moment donné, je sais plus si on l'avait déjà vu dans la saison 1, mais ils ont montré une carte du monde à l'heure actuelle. D'ailleurs ils ont montré le monde avant qui est exactement comme nous finalement, la terre normale qu'on connaît nous. Et ils ont montré la terre une fois qu'il y a eu la grande catastrophe et tout, et on a bien vu que tout était un petit peu ravagé. D'ailleurs on voit à un moment donné un volcan aussi qui est là, donc vraiment, on va voir à mon avis des décors assez différents. Et je trouve ça cool qu'ils changent à un moment donné justement de décor pour nous faire découvrir globalement le monde actuel dans Fire Force. Après, bien évidemment, la grande catastrophe. Et bien écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode qui était un petit peu plus... Voilà, disons qu'il y a eu beaucoup moins d'action, ça je pense qu'on va pas se mentir là-dessus. Mais c'était quand même sympa, qu'il nous résume un petit peu certaines informations et tout. Et puis qu'il nous fasse prendre aussi conscience que les hommes en blanc sont graves en avance. Parce qu'ils ont rappelé le fait qu'il y avait 8 piliers, qu'ils en avaient déjà 3. D'un côté, il y a Shinra. Pour avoir Shinra, ça risque d'être compliqué pour les hommes en blanc. Mais sachant qu'on ne connaît pas les derniers piliers, c'est vrai qu'ils peuvent très franchement avoir quasiment les 8. Et finalement, il va rester que Shinra d'un côté. Donc bon, à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un second qui soit du bon côté, on va dire. À moins qu'Inka change d'avis à un moment donné parce qu'elle, elle fait ça surtout pour s'amuser. Mais je pense qu'à un moment donné, il se peut qu'Inka, elle rechange d'avis quand, par exemple, on a la 8ème brigade qui va peut-être venir la sauver ou quelque chose comme ça. À mon avis, il y a moyen qu'elle change de camp d'elle-même, je pense, en voyant que, effectivement, le monde est peut-être en danger et tout. Enfin, quoique, la connaissance risque d'être assez compliquée. Mais bon, je vais vous laisser là du coup pour cette vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement. Je vous dis à demain pour ceux qui regardent les reviews sur Sword Art Online et sinon à la prochaine pour ceux qui regardent uniquement les reviews sur Fire Force. Allez, ciao, ciao !